Salut les gens, c'est Ophélia et aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième partie de l'épisode 4 de Campus Life spéciale. Nathaniel, c'est parti. Voilà, c'est Jong Yeon ta solution ? De quoi on parle exactement ? Rosalia m'a interdit de bouger en me disant qu'elle revenait avec la solution en tous mes problèmes. J'ai regardé Rosa qui m'a fait signe de lui parler. C'est vrai que tu ne veux pas y aller ce soir ? J'aurais rien dû dire et annulé au dernier moment. T'as peur de l'engagement ? Quoi ? Tu préfères arrêter avant même d'essayer parce que t'as peur d'être abandonnée si tu t'y engages. Elle est peut-être un poil trop direct. Je te l'ai déjà dit Rosa, je t'ai interdit d'utiliser des cours de psycho avec moi. Non, ce que veut dire Rosa c'est... Arrête de te remettre en question alors que tu as enfin ce que tu voulais. Exactement. Wow ! Je ne t'ai jamais vu en payer ce ton. Si j'emploie ce ton, c'est que l'heure est grave. Je suis en train de louper les cours parce que j'ai accepté d'aller faire du shopping et de tout faire pour t'entendre dire de faire une bêtise. Donc en avant. Mais il n'y a pas de mais. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu es une nuit bien trop prévisible pour moi. Je peux encore te surprendre. Allez-vous. Se faire plaisir dans une jolie boutique, ça permet d'éclaircir les idées. Donc on y va. Franchement Alexis, ça s'est très bien passé la dernière soirée. Je ne vois pas pourquoi ça ne se déroulerait pas de la même façon. A la dernière soirée, vous étiez là pour parler et animer les choses. Là, j'aurais tout le loisir de me ridiculiser seule face à lui. Moi, j'en ai trop entendu. Tu rabâches les mêmes choses depuis ce matin. Ça y est, j'atteins le point de nos retours. Tu n'as pas le choix. Rosalia nous a attrapé chacun par le poignet et nous a forcé à sortir du réfectoire. Pourquoi je suis aussi traînée par le poignet chez un effet de mal ? Pour pas que tu changes la vie et que tu cours jusqu'à la salle d'amphi. Ah, mais non, je n'aurai jamais. C'est ça, oui. Elle me connaît bien, la bouillresse. Elle nous a tenu jusqu'à ce qu'on passe le portail. Plusieurs étudiants nous ont regardé passer en rigolant. Voilà, à partir de maintenant, je ne veux voir que de la joie. Et je vais vous voir sourire jusqu'à la demain matin. Mais je n'ai rien fait, moi. Ça fait deux jours que je te vois le nez dans tes bouquins. On ne parlait que de révision. Donc aujourd'hui, c'est détente. Et avec le sourire. On sourit. Alexis et moi, on s'est regardé. Elle n'a pas l'air de plaisanter. C'est content de sourire forcer jusqu'aux oreilles. Voilà. Et toi, Alex, je sais que tu as peur de t'humilier. De t'humilier. De mal faire et de tout foirer. Mais qui ne tente rien à rien. Je veux retrouver l'Alexis drôle et un poil trop sûr de lui maintenant. Alexis a relevé la tête et a tenté un sourire. Et voilà. En avant maintenant. On est entrés dans la boutique de la Grosse Asse. Directement jetés sur tous les costumes et t-shirts qu'elle voyait pour les proposer à Alexis. Elle est déterminée à lui redonner le moral. En les voyant, j'ai rincé. J'ai réalisé à quel point ils ont dû se rapprocher depuis qu'ils quittaient la ville. Non pas que je me semble à l'écart. On a très rapidement repris nos habitudes, mais ils ont commencé à se retrouver. Ça a appelé pour manger plus souvent qu'ils ne font qu'avec moi. Je rêve ou t'es pas encore dans la cabine d'essayage ? J'arrive. J'ai commencé à faire le tour de la boutique en choisissant quelques trucs partis par là. Pfiou, les prix sont un peu élevés. Entre l'inscription au sport et les dépenses pour la soirée de la dernière fois, il va falloir que je fasse attention. On aura des réductions, j'espère. Vu que tu travailles de temps en temps ici. Mais évidemment ! Là, je retrouve la petite Yoni qui ne perd pas le nom. En même temps, j'ai rien à me mettre pour ce soir. Il faut quand même que je trouve quelque chose. Au fait, Leg n'est pas là ? Non. Comment ça se fait ? Il est parti d'Elisandre à la ferme de ses parents. Ah ouais, je comprends. Ozan ne s'étale pas sur le sujet. Ça ne doit pas être évident. Puis je sais qu'elle aime beaucoup ses vos parents, elle est aussi. J'ai suivi Alexis et Rosa jusqu'aux cabines d'essayage. J'ai trouvé des tenues vraiment sympas. Sympa. J'hésite. C'est bon pour moi, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. J'ai aidé Rosa à conseiller Alexis. Et ce n'est qu'au bout que deux heures qu'on est sortie de la boutique. Rosalie a réussi son coup. La journée a été une longue suite de fourrées. Elle nous a même offert une gaufre à chacun. J'ai passé une des meilleures après-midi depuis que je suis revenue ici. Je vais rentrer chez moi pour me réparer. On se recroît tous à l'intérieur du bar ? Là, marche. À tout à l'heure. Hé, les filles, j'ai reçu un message de Morgane. Eh bien, ouvre-le. Qu'est-ce que tu attends ? Mais si je l'ouvre, va voir que je l'ai lu et après... Rosalie a cliqué sur le message sans s'enfermer. Voilà, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'il dit ? Alex a regardé Rosa à l'heure de reproche, mais il s'est résigné à lire le message. On se rejoint dans le hall du d'heure soir pour monter une heure ? En tout cas, j'ai hâte de te retrouver. À ce soir. Hiiii ! Tu vois, je te l'avais dit. Tu vas passer une bonne soirée, Alexis. Je l'espère. C'est certain. Rosalie a tiré l'oreille d'Alexis et l'a embrassée sur la joue. Ça me rappelle mon premier rendez-vous avec Leg. J'avais un mal de ventre incroyable et j'ai cru que j'avais baillé toute la soirée. Ah, mais c'est rassurant. Mais pourtant, je m'en suis bien sortie. Regarde où on en est aujourd'hui. J'ai l'impression que rien au monde ne pourrait nous séparer. Vous êtes mignons tous les deux avec vos histoires d'âme sœur et d'amour éternel. Je ne me sens pas du tout seul au monde à cet instant. Oh. Ils se sont tous les deux jetés sur moi pour me faire un câlin. Vous m'étouffez. Chut, ça va aller. On a embrassé Rosa avant de marcher vers le chemin du campus avec Alex. Je vois Alexis pencher sur l'écran de son téléphone pendant qu'on marche. Il doit lire et relire le message de Morgane. Arrivé au dortoir, Alexis est parti de son côté pour rejoindre sa chambre. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Alex. Au moment où j'ai ouvert la porte, je suis tombée sur Yelene qui sortait du tout juste de la pièce. Merci pour ce matin. Ce matin. Oh ouais, c'est vrai. Je ne pensais pas que tu étais là. Ça arrive régulièrement que tu sois absente le soir ou le matin. Du coup, je t'ai bêtrodée que... Parce que maintenant, il faut que je t'envoie une feuille de présence et un planning de mobile d'effacement. Non, c'est simplement pour dire que je n'ai réellement pas fait exprès. Je suis humaine, je te rappelle. Je ne peux pas toujours être parfaite. Personne ne parle de perfection. Je soulève une question de respect. C'est tout. Elle a passé la porte sans même me regarder. Je me suis préparée sans regarder l'heure. J'ai essayé au moins une bonne visite de coiffure différente avant de faire mon chien. J'ai mis de l'eyeliner que j'ai dû redessiner cinq fois avant d'arriver aux résultats escomptés. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. 20h58. J'ai aussitôt arrêté de rêvasser et j'ai enfilé mes chaussures. Je me suis remis un peu de parfum et j'ai retouché mon maquillage. J'en ai profité pour ranger un peu mon grand champ. J'annonce à me laisser aller à ce niveau-là. Moi, je suis prête. 21h21. Mais qu'est-ce qu'il fiche ? Je vais tout louper à cause de lui. J'ai essayé d'appeler Nat ou son téléphone. Pas de réponse. Je tombe directement sur le répondeur. J'en ai marre. J'y vais. J'ai travaillé mon sac, énervé par la situation. Je suis sortie en claquant la porte. Tu pars sans moi ? J'ai cru que tu n'allais jamais arriver. Donc ta décision, c'est de partir sans même essayer de me contacter ? Merci pour le lapin. Je t'ai appelé. Vraiment ? Il a regardé son téléphone. Oh, je ne sais pas pourquoi il n'a pas sonné. Oh, si, je sais. C'est-à-dire Kim. Il a dit ça de façon quasi inaudible dans sa barbe, comme une réflexion à lui-même. Je préfère ne pas relever. Je suis désolée, je n'ai pas entendu mon téléphone. Et je ne sais pas si le fait que je sens atrocement la sueur peut en témoigner. Mais j'ai couru comme un dingue pour te rejoindre. C'est vrai que ce n'est pas terrible pour un premier rendez-vous. Donc c'est un rendez-vous ? Eh bien... Non, ça ne me va pas très bien. Surtout, j'adore ce ré. Je crois que c'est bien la première fois que je l'entends depuis qu'on s'est retrouvés. Plus sérieusement. Je vois bien que je t'ai fait du tort. Et je te promets que la suite de la soirée sera plus agréable. Je t'aime en avoir. J'ai du mal à te croire sur parole. Il m'a présenté son bras pour que je m'y accroche. Je suis passée devant sans le prendre. Allez, viens, on y va. Tu es difficile en affaire ? Je me suis contentée de sourire et on a pris la direction de la ville. On n'est pas le seul à se rendre au concert. Des heures d'étudiants semblent prendre la même direction que nous. S'entendent les déciles et les rires et les gens qui parlent. Le bar n'est plus très loin. Wow, la rue est bondée. Il y a déjà pas mal de monde. Plusieurs d'entre eux discutent avec un verre à la main. Il y a de la musique, mais ce n'est pas le groupe de Cassiel. Ils n'ont pas encore commencé. Il y a déjà du monde ? Exact. Tu es sûre de vouloir y aller ? Alors ça, je pensais que tu serais le premier à vouloir me dévergonder. Tu as dévergonder, moi ? Oui. Et maintenant, monsieur veut rentrer à la maison. Tu joues l'équipe cultivant et qui passe leur temps en soirée. Mais en fait, tu es plutôt du genre casanier, n'est-ce pas ? Casanier. Je vais garder le captivant. De ta phrase d'avant et je vais t'emmener boire un coup. On va voir si tu restes sur la même pression que dans quelques verres. Ou plutôt, je vais t'emmener boire un coup. Très bien, emmène-moi. En m'approchant du bar, je me suis stoppée net. C'est Ambre qui est dossier contre l'entrée du bar. Je ne l'ai pas vue depuis la rentrée. Salut frérot. Salut. Tu es là, toi ? Toi aussi, tu es là. Pourtant, je ne pensais pas que c'était ton truc, cross-storm. C'est pas mon truc. Un bar avec de l'ambiance et des gens sympas, ça c'est mon truc. J'étais restée en retrait un peu cachée derrière Nat. Elle ne m'a certainement pas encore remarqué, vu le nombre de personnes qui se pressent autour de l'entrée du bar. Je ne sais pas si je vais rester bien longtemps. Il y a trop de monde ici. On arrive à peine à circuler à l'intérieur. Tu as raison, tu ferais mieux de rentrer. Sois raisonnable. Tout à coup, un type avec une carrière de footballeur m'a marché sur le pied en bouscolant. Aïe, bon sang ! Ah, salut Jung-Yoon. J'ai relevé la tête pour me rendre compte que j'étais à présent entre Nat et Ang. Pardon, salut. Je me suis décollée à côté d'eux. Toi aussi, tu viens voir le concert de caisse. Elle nous a observés, Nat et moi. Vous êtes ensemble ? Non. Ah ! Oh, trop bien. Certainement pas. On est juste venus à la soirée ensemble. Oui, c'est ce que je voulais dire. Les histoires et les filles que choisit mon frère ne me regardent pas. Et franchement, ça ne m'intéresse pas. Ah, ouais. Je ne savais plus quoi répondre. Je me suis sentie idiote. Je devais être rouge comme une pivoine. Ouais, mais si je disais oui, j'avais mon sang avec Nat et Ang, elle prit rouge. Ah, on s'est tournée pour saluer une fille qu'elle connaissait. Non, certainement pas. C'est ça ta réponse ? Tu t'attendais à quoi ? Ah, une réponse un peu moins fermée sur le sujet. Je n'ai pas eu le temps de répliquer. Ambre s'est remise à parler avec Nat. Je me suis mise à taper du pied malgré moi. Qui s'imaginait quoi ? Le type se comporte comme un goujat et il faudrait que je joue les filles sous le charme. Il y a encore du chemin à faire. Ah, je vois du monde qui me fait des signes. Je vous laisse. Bonne soirée à vous deux. Elle s'est éloignée pour rejoindre ses amis. C'est dingue. Ambre a l'air tellement... à l'aise. Décidément, je n'ai pas affaire à la même personne que le lycée. Elle a l'air bien s'épompée étrangement. Sympa. Je n'en reviens toujours pas. Arrête de la regarder, tu vas te tordre la nuque. Désolée, mais... Elle est tellement... changée. Comme quoi, tu vois. Ça arrive à tout le monde. Ouais, enfin, vous deux particulièrement. Ambre n'a plus les mêmes centaines d'intérêt. Elle a une vie très pilante en dehors de la fac, dont elle est bien trop occupée pour continuer à s'intéresser aux ragots de couloir et à y participer comme elle pouvait le faire à l'époque. C'est assez bluffant. Je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder parler et rire avec ses amis. Tout à coup, je me suis fait bousculer de tous les côtés. Des gris se sont fait entendre dans le bar. Le concert commence. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Je me suis fait emporter par la foule qui voulait entrer dans le bar. Le bar entier était plongé dans le noir. Finalement, une fois à l'intérieur, tout le monde était collé à la scène, donc j'avais suffisamment d'espace pour moi. Tu vois bien ? Tu ne t'es pas blessé en entrant ? Non, ça va. Un sale type a voulu en profiter pour tenter de te mettre une main aux fesses. Quoi ? Ne t'en fais pas, j'ai attrapé son poignet avant même qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit. Je l'ai à l'œil. T'es sérieux ? Il est où que je lui fasse la tête au carré ? Attends, tigresse, calme-toi. Si je le revois, je te dirai. Je pense qu'il a compris ce que je lui ai dit. Il ne reviendra pas t'embêter si tôt. Nat est sérieux ? Ou alors il dit ça que j'ai une bonne opinion de lui ? Si c'est le cas, c'est ridicule. Je n'ai rien remarqué et j'ai eu l'impression qu'il me suivait normalement quand on entrerait dans la salle. La musique lançait par le DJ a cessé. Les projecteurs se sont braqués sur la scène. Les rideaux sont fermés. Plusieurs personnes ont poussé des cris dans la salle pour les encourager à commencer. Castiel ! Allez ! Cross Tom ! Soudain, une guitare s'est mise à grincer. Bien que le musicien n'ait pas encore fait la salle à entrer, on a entendu les premières notes d'une musique. C'est plutôt doux pour du rock. La mélodie a duré un moment sans que les membres du groupe ne fassent leur opération. De plus en plus de personnes se sont mises à crier dans le public. La tentation comble, la guitare continue à jouer, seule. Puis plus rien. Allez ! Les rideaux sont tombés, la lumière épouissante a éclairé le groupe immobile. Puis ils ont tous commencé à jouer ensemble. Les basses sont tellement fortes que les batteries résonnent dans ma cage sur elle. Rien à voir avec la mélodie précédente. Le public entier saute sur place au rythme de son galvanisant. Je suis obligée de me mettre sur la pente des pieds pour observer ce qui se passe sur scène. Castiel est dos au public. Il joue sans nous regarder. Il fait monter l'intensité de la musique avec dans un solo et frêle. Puis tout à coup, tous les musiciens cessent de bouger dans le même millième de seconde. Castiel s'est finalement retourné. Oh non ! Il a loupé l'illustration. Je sais, je suis avec Nananel. C'est normal. Nous sommes Crosstorm. Une salle feuille de cris assourdissant a résonné dans toute la scène. Puis la musique a repris de plus belle. Je suis forcée de reconnaître qu'ils sont incroyablement bons sur scène. Que l'on aime ou pas, ils savent comment faire monter le suspense. Je ne peux pas m'empêcher de bouger, de taper les rythmes avec mon pied. Ils enchaînent les chansons sans s'arrêter. Bon, pour m'excuser de mon retard, je vais me charger du premier verre. C'est la moindre des choses. Ne bouge pas, j'ai pas envie de faire le tour du bar à ta recherche. Oui, oui. Il s'est éloigné. Pas très grand, on va se retrouver. Il y a honnêtement plus de filles que de garçons dans le public. Certaines portent même un t-shirt avec un truc Castiel Love dessus. J'ai eu un petit rire scénique. Je ne suis pas certaine que ce genre de choses pèse à Castiel. C'est diplitement l'un des aspects de son métier qui doit le faire grincer des dents. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Enfin, je l'ai déjà vu jouer, mais jamais vu qu'une telle aisance sur scène. Castiel a annoncé leur dernière chanson sous les huées du public, qui réclamait déjà la suite. Il vaut mieux que je revienne là où j'étais. Nat va piquer une colère sur les voix que je ne l'ai pas attendue. La dernière note est restée suspendue à un moment dans l'air, puis le groupe a salué rapidement avant de sortir de scène. C'était vraiment intense. J'en veux plus de cette foule et d'entendre des millilitaires crier son nom dans mon oreille. Nat a été de retour avec deux shooters de liquide bleu. On sortira prendre l'air après, ok ? Ouais, si tu veux. Et tu en as pensé ? Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Nat a rigolé avant de boire son shooter cul sec. Ça m'aurait étonné. Quoi ? J'ai le droit d'apprécier ? C'est ce qu'on appelle l'effet de scène. Quand un mec se trouve sous les projecteurs, son charisme, son physique et son attitude sont décuplés. Tu me prends pour une de ces groupies ? Bah, ça y ressemble. Tu me demandes mon avis, je te le donne. Si ça te plaît pas, c'est pareil. T'es marrante. Nat a eu un petit sourire suffisant, mais il n'a rien ajouté. À force de boire et de rester debout, j'ai été prise d'une envie pressante. Je reviens, je passe aux toilettes. On se rejoint devant le bar ? J'ai presque couru en petit hexagrant dans la foule, jusqu'à tomber sur la file interminable de toilette des filles. Mélodie est passée à côté de moi sans me voir. Mélo ? Oh, Jonghyun, ça va ? Je croyais que tu n'étais pas censée venir ce soir. Tu as changé d'avis, finalement ? Ouais, tu avais raison. Il y a de l'ambiance ici. Je n'avais jamais vu Krustam en cancer. Je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Alors, tu as aimé ? Vraiment pas mal. Mélodie a l'air distraite. On dirait qu'elle cherche quelqu'un du regard en scrutant la foule. Désolée, il faut que je file. Déjà ? Ouais, j'ai des trucs à faire. Elle a vraiment l'air étrange. Passe une bonne soirée. Merci. Elle est déjà partie. Je ne suis pas certaine qu'elle m'ait entendue. J'ai attendu au moins 20 minutes avant de pouvoir enfin accéder aux toilettes. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Une fois sorti, j'ai tenté de trouver un chemin accessible pour tourner au parc, sans être bousculé par la foule déjà trop alcoolisée. J'ai commencé à infrayer un chemin parmi les gens, mais j'ai senti une main m'agripper le poignet avec fermeté. C'est au peu sec, dans mon élan, je me suis retournée aussitôt. Et on va s'arrêter là pour la cinquième partie de l'épisode 4 spécial Nathaniel. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, commentez-vous si vous le souhaitez, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas louper la suite des épisodes Campus Life spécial Nathaniel. Je vous dis à la prochaine vidéo. Annyeong ! Sous-titrage ST' 501